Bonjour Olivier Saint Vincent, merci d'avoir accepté cette entrevue avec nous au Nicomac.fr. Merci à vous, habituellement c'est dans l'autre sens. Aujourd'hui nous allons parler de votre nouveau livre, Socrate, mon frère, mon ennemi. Ici à Nicomac, nous aimons bien nous focaliser sur la provocation de la philosophie. Vous peignez 8 tableaux de Socrate, alors que ces tableaux ressemblent plutôt à des délires. Vous prétendez Socrate être un sophiste, un collabo, un égorgeur d'enfants. Peut-être que vous pouvez être provocateur, mais là vous le poussez à un tel point que ça devient plus sérieux. Ouais, vous dites que c'est pas sérieux. Ce que veut Socrate, c'est gagner le combat des mots, ni plus ni moins. Donc ça pour moi c'est la définition du sophiste. Le sophiste est pas là pour démontrer la vérité, il est là pour avoir raison. Robert Brasillac est mort comme ça, condamné, pour avoir collaboré avec les allemands. C'est pas les allemands qui l'ont mis à mort, ils étaient tranquilles. C'est au moment où la démocratie revient, la république revient, qu'on décide de mettre à mort Robert Brasillac. Quand la démocratie revient à Athènes, on met à mort Socrate. De ce parallélisme qu'un enfant de 8 ans pourrait établir, je dis, quel genre d'écrivain a pu rester sous un régime qui mettait à mort systématiquement les gens, qui était un régime pas sympathique du tout, la tyrannie des 30, et bien ce genre de personne a dû collaborer. Si Socrate a été à la guerre, et si Socrate a réellement provoqué une sorte d'admiration pour son courage et pour sa bravoure, alors ça veut dire que Socrate a tué des gens, ça veut dire qu'il en a certainement égorgé, éventré, et tout ce qui va avec. Donc, trancheur de gorge, il l'a été certainement parce qu'il a fait la guerre au 5e siècle avant Jésus-Christ, et c'est important de le savoir parce que ça change la vision qu'on a sur cet homme, qui n'est pas une sorte de Christ païen, c'est mon frère parce qu'il est gentil, et c'est mon ennemi parce que s'il est en face de moi, et bien je vais commencer à chier dans ma culotte, et je vais partir en courant. Je vois quand même un mérite à votre livre. Ah bah au moins, il y en a un. C'est que je trouve que vous réussissez à remettre Socrate à sa place. Ouais. D'ailleurs, peut-être aussi c'est comme ça que vous dites, tiens, on va faire un entretien de lui, parce qu'il y a au moins un mérite. Ce petit livre, c'est un mélange de romans, de romans historiques, vous allez vous amuser en le lisant, vous avez des dialogues inédits de Socrate pour tous les élèves de Terminal qui ont adoré les dialogues de Platon, vous allez vous éclater, et puis vous avez la présentation d'une autre version de l'histoire, d'une démystification du personnage de Socrate. On apprend que Socrate aurait pu s'évader, et que donc c'est possiblement un suicide. On apprend que Socrate n'était pas celui qu'il était. On apprend que Socrate attribution rouleé à démonter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?